Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neuro Gym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Puis on est mercredi, on fait des exercices au sol ou au lit. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter des exercices pour travailler la mobilité. Donc on va travailler la mobilité des jambes, on va travailler la mobilité du tronc, on va aller étirer les cheveux également. Donc on va changer un petit peu de position. Le but, c'est d'étirer, c'est aussi de travailler notre proprioception. Puis de vraiment travailler à bien contrôler notre corps, à dissocier les ceintures. Vous allez voir, ça va faire vraiment du bien de tout bouger comme ça. Des fois, on bouge un petit peu plus en bloc, donc ça va faire du bien. Donc voilà, pas besoin d'équipement pour cette séance. Seulement, vous installez confortablement soit au sol ou au lit. Mais avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Pipixi vient vous dire un petit coucou. Un petit coucou j'aîné. Viens ma chérie. Et je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien. On se retrouve dans quelques secondes pour débuter. À tout de suite! Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, avant qu'on débute, mais comme toujours, je vous rappelle que les exercices que je donne sont généraux. C'est vraiment des exercices pour bouger. Je vais donner peut-être des petits trucs et des conseils. Peut-être qu'ils ne seront pas adaptés à vous, à votre condition. Donc, je ne suis pas avec vous. Essayez-les. Puis, si ça ne fonctionne pas, essayez de les faire un peu différemment. Vous pouvez toujours modifier les exercices. Puis, vous n'êtes pas obligé de les faire aussi loin que moi ou exactement comme moi. On y va avec nos capacités et notre condition. Également, si jamais vous avez de la douleur, ça se peut qu'en bougeant un petit peu comme ça, ça crée des tensions ou des douleurs. Si ce ne sont pas des douleurs qui sont aiguës, mais plus d'étirements, c'est normal. En fait, si vous bougez puis répétez les mouvements, vous allez voir que ça va peut-être diminuer la douleur. Sinon, si la douleur est très aiguë ou qu'elle augmente pendant que vous faites les exercices, cessez l'exercice. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon exercice pour vous. Donc, modifiez-le. Puis, sinon, ne faites-le juste pas. Donc, voilà. On va commencer. On va s'installer. On va se coucher sur le côté. Comme ça, tout simplement. Puis, je voulais qu'on commence avec un exercice pour travailler, en fait, la mobilité au niveau de la jambe. Puis, de travailler sans gravité, sans qu'on aille à forcer beaucoup. Ça va être un très bon exercice pour les gens qui ont de la spasticité puis que la jambe est très droite. Donc, puis, elle va peut-être rester droite. Ça dépend toujours du niveau de spasticité que vous avez dans la journée. Donc, maintenant, c'est au tour de Fluffy de venir vous dire bonjour. Salut, mon coco. Puis, donc, voilà. Essayez de faire du mieux que vous pouvez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener la jambe comme ça vers l'avant. On essaie de plier le genou pour, si vous avez de la spasticité, casser la spasticité. Et on emmène en extension vers l'arrière. Comme ça et comme ça. Pendant 30 secondes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mouvements répétés pour aller bien mobiliser les jambes. Pour ceux qui sont difficiles, quand vous êtes debout, il n'y a pas autant d'amplitude. C'est difficile de lever la hanche aussi haut que ça. Donc, on va aller chercher de l'amplitude au niveau de la hanche. Mobiliser la hanche de façon plus facile, si je peux dire. Vous allez voir, ça va faire du bien. Et on y va. On plie devant. On amène derrière en extension. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Vous pouvez même essayer d'aller le plus possible derrière. Devant. Derrière. On plie. Pour ceux qui ont de la difficulté, ce que ça va faire, c'est que vous allez amener votre jambe comme ça, qui ont de la difficulté à plier le genou. Essayez quand même. Excellent. On va changer de côté. On va faire les deux côtés. Donc, vous pouvez juste vous retourner de l'autre côté. Moi, je vais changer comme ça pour rester face à vous. C'est parti. Donc, on plie. Et on amène derrière. On plie. On amène droit. Et un petit peu derrière. On plie. Donc, c'est comme une triple flexion, une extension. Triple flexion, une extension. Puis, des mouvements comme ça, ça permet de bouger les articulations. Ça diminue la spasticité parce que c'est des mouvements qui sont répétés. Donc, c'est des bons exercices. Si vous avez beaucoup de spasticité le matin, je fais une vidéo, si ça vous intéresse, qui est sur la chaîne, qui est sur nos réseaux. Mais des étirements pour améliorer la marche le matin quand on est très spastic. Mais ça, ça pourrait être un à ajouter également ou à ajouter ou à faire. C'est vraiment aller mobiliser. On casse la spasticité et on augmente le contrôle volontaire de notre jambe. Ça va permettre à la spasticité de réduire un peu. Ça permet de la contrôler. Moi, il va. Deuxième côté. La spasticité, par contre, c'est très difficile. C'est un phénomène complexe qui est difficile à gérer, qui est difficile à éliminer. Dépendamment, plus la spasticité est sévère, plus c'est difficile. Plus il faut des approches multidisciplinaires, avec multifacettes, si je peux dire. On ne lâche pas. Excellent. On change de côté. Donc, devant, derrière. C'est parti. Devant, derrière. Devant, derrière. Ça fait que si vous avez de la spasticité, c'est difficile, essayez d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. Vous avez un meilleur contrôle. Vous pourriez même utiliser les mains comme ça. Ce travail aussi, on garde la jambe un peu droite. On fait le travail, le fessier. Excellent, super. On se retourne une fois de chaque côté. Tournez comme ça. Si vous vous tournez d'un côté et de l'autre, c'est aussi de la mobilité. Peut-être que ça va vous prendre du temps. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. Puis, plus on pratique les choses de mobilité, plus on devient bon. Comme un peu dans tout dans la vie. Plus on se pratique, plus on s'améliore. Puis, des fois, c'est quelque chose qu'on oublie. Ou qui est un petit peu moins. On met moins l'emphase en réadaptation. Après, c'est la mobilité. Puis, la mobilité au lit, c'est quand même important. Ça aide à notre confort. Ça aide quand il faut se tourner régulièrement. Si vous avez des diminutions de la sensibilité pour éviter les plaies de pression, par exemple. Puis, juste de pouvoir bien dormir, de pouvoir être confortable dans son lit, être capable de bouger. On va le faire après. Le prochain exercice, c'est pour ça. Mais, la mobilité, comme ça, se tourner et tout, se remettre confortable, c'est important. Si c'est quelque chose qui, pour vous, j'aimerais ça l'améliorer. Parce que je trouve ça agréable. J'aimerais ça pouvoir me tourner soit seule ou plus facilement, plus rapidement pendant la nuit. Sans que ça me réveille trop, par exemple. Le prochain exercice est pour vous. Mais, j'ai aussi fait d'autres vidéos à ce sujet. Où là, on fait des exercices vraiment pour tourner complètement. D'un côté et de l'autre, dans le lit. Donc, sachez qu'il y a des techniques, puis il y a des choses à travailler. Il y a des muscles spécifiques qui nous aident. Donc, vous pouvez faire des choses pour vous aider, pour vous améliorer. Super! Excellent! Maintenant, justement, on va se mettre sur le dos. Et ce qu'on va faire, c'est rouler, on va tourner le haut du corps. D'un côté et de l'autre. On va faire des roulades comme ça, pour mobiliser. Ce qu'on veut, c'est dissocier les ceintures. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre bassin va rester au sol. Plus ou moins. Il va suivre un petit peu, mais on essaie qu'il ne soit pas... On ne veut pas tourner en bloc comme ça. On veut se dissocier. Dissocier nos ceintures. Notre bassin reste comme ça, puis nous, on tourne. Vous allez voir, ça va faire du bien. Ça va étirer ici la chaîne latérale. Ceux qui ont beaucoup de spasticité. En fait, on utilise aussi ça, des fois, de tourner en bloc, d'essayer d'utiliser les jambes et de se tourner comme ça. Mais là, j'aimerais ça qu'on le travaille en mobilité pour être plus mobile. C'est important. Donc, c'est très fonctionnel d'être capable de bouger nos ceintures de façon dissociée et non pas en bloc. C'est important même pour l'équilibre. C'est important pour plusieurs choses. Donc, on va faire ça, puis vous allez voir, ça va faire du bien. Donc, voilà. Vous pouvez mettre vos jambes pliées comme ça, mais vous pouvez les mettre allongées également. Ça va tirer un petit peu différemment, vous allez voir. Mais vous pouvez faire les deux. Puis vous pouvez même essayer celle qui vous convient le plus. Ça, c'est pas très, très grave. Alors, on y va. On tourne notre épaule et on essaie de se tirer. On essaie de se tourner un petit peu. Mais là, une fesse va lever un petit peu, c'est correct. On revient. On va de l'autre côté. Et on revient. Mais on ne va pas se tourner complètement. On essaie de garder un appui au sol au niveau du bassin. Et on tourne nos épaules. Excellent, super. On prend des bonnes respirations. Puis là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on traine la mobilité. On essaie d'être de plus en plus mobile, de plus en plus souple. Là, en 30 secondes, vous en avez peut-être fait deux, un, trois, quatre. Essayez d'en faire un petit peu plus. Si on essaie d'aller un petit peu plus loin dans notre mouvement, c'est possible. Donc, on y va. On tourne, on tourne, on tourne. Donc, moi, j'aime bien. Ça travaille. Ça étire la chaîne latérale. On respire bien. On ne lâche pas. D'un côté à l'autre. Excellent. Super. On prend des bonnes respirations. Puis là, pour le dernier, essayez de voir est-ce que vous avez vraiment bien réussi à dissocier. Puis est-ce que pas juste votre épaule, tu sais, pas juste votre bras qui bougeait, mais votre haut de tronc également. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon épaule est levée. Mon tronc, ma cage thoracique, est une partie levée. Je le vois beaucoup, surtout quand je fais faire des exercices plus assis, puis que je fais faire des exercices comme ça de rotation du tronc, puis de dissociation des ceintures. Ce que je vois beaucoup, c'est que les gens, ils bougent juste les épaules comme ça. Puis le tronc est très rigide, très fixe. Puis c'est important. La cage thoracique, elle est censée être plus mobile, plus molle, si je peux dire. Puis ça va faciliter la respiration. Comme je l'ai dit, c'est bon pour la fonction, pour la mobilité en général. Donc essayez vraiment, si les deux premiers, le premier, on était peut-être plus rigide un petit peu, le deuxième, on a été capable de bouger un petit peu plus. On va se concentrer un petit peu sur la qualité du mouvement. Puis essayez vraiment que votre cage thoracique bouge, que votre, pas juste votre bras, mais qu'une partie de votre tronc se soulève. Donc on y va. Prenez des bonnes respirations. Oui. On ne lâche pas, on ne lâche pas, on ne lâche pas, on essaie d'aller loin. Excellent. Super. Donc on arrive à la moitié, il est temps de prendre une petite pause. Maintenant, on va se mettre sur les genoux. Donc on se retourne. Comme ça. Et on continue. Allez, mais prenez une petite pause. On prend des bonnes respirations. Excellent. Super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à genoux. Donc on va aller se mobiliser, on va mettre la mise en charge, puis on va mobiliser nos jambes d'une façon différente. C'est quand même quelque chose qui est important aussi d'être capable de faire ça. Ça aide même à travailler le assis debout parce qu'on travaille les fessiers et les quadricelles. Donc on va, soit vous allez utiliser vos mains, c'est très difficile, puis vous allez vous mettre comme ça à quatre pattes, puis on va se mobiliser comme ça, on peut aller un petit peu plus loin et on revient. Sinon, on se relève comme ça. OK? Et là, vous ne me voyez plus, mais on va faire ça comme ça. Donc moi, je vais le faire, on va avancer comme ça, on va aller mobiliser les hanches un petit peu et on revient. Et on se mobilise comme ça. Donc, on y va. On s'avance. Vous allez étirer un petit peu le dos. On revient. Et là, on plie, on plie, on plie. Ça se peut que ça soit difficile, vous allez devoir vous pousser avec vos bras. Si vous avez beaucoup de spasticité qui est en extension, on revient vers l'avant. On mobilise le dos et on pousse les fesses vers l'extérieur. On se retourne. Excellent. Une dernière fois. Super. Parfait. On prend une petite pause. On prend une bonne respiration. Très bien. On se répare. Donc, ça peut être un exercice qui est quand même assez exigeant. On mobilise notre corps. Dépendamment à quel point on est mobile, ça va être plus ou moins difficile. Allez-y doucement puis prenez bien le temps d'aller jusqu'au bout du mouvement le plus possible pour vraiment... La mobilité, c'est de travailler dans notre amplitude articulaire, notre amplitude de mouvement. Donc, on veut essayer d'aller travailler le plus possible dans le plus d'amplitude possible. Donc, c'est comme ça qu'on augmente notre mobilité. Mais d'une fois à l'autre, on essaye d'augmenter. La première série, c'est là qu'on est le plus rigide. On va aller un peu moins loin. On essaie d'augmenter un petit peu à chaque fois. Donc, on se replace un en 30 secondes. C'est parti. On s'avance, on s'avance, on s'avance. Je vais reculer les jambes. Comme ça. Et on recule. On va plier. On va asseoir nos fesses sur nos talons si on est capable. On s'avance. On se recule. On s'avance. On s'avance. On y va en contrôle. Sentez bien l'étirement. S'il y a des zones qui sont plus tendues, qui sont un petit peu plus... Peut-être même inconfortables à mobiliser. Ça veut dire que c'est des zones à aller travailler plus spécifiquement. Parfait. Super. On prend deux respirations. On va le refaire une dernière fois. Et encore une fois, on a essayé d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. On s'améliore. L'objectif, c'est pas que ça soit parfait, c'est qu'on s'améliore, qu'on essaye d'aller juste un petit peu plus loin à chaque fois. Et c'est parti. On y va. On ne lâche pas. On étire le dos. Ça fait du bien. On va ensuite étirer les jambes. Excellent! Super! On prend une petite pause et on se met en position chevalier. Super! Donc maintenant, la position chevalier, en fait, c'est qu'il faut se mettre sur nos genoux et on apporte une jambe devant. Ce qu'on va faire, on va combiner deux choses pour cet exercice-là. On va s'avancer pour aller étirer la cheville. Ça va étirer la hanche et on va faire des rotations. On va revenir. On va étirer une rotation de chaque côté. C'est difficile pour l'équilibre. Il faut vraiment avoir un bon contrôle des moyens fessiers. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous étirer comme ça en vous tenant. Vous pouvez même vous tenir sur un mur. donc si vous êtes près d'une surface stable, vous pouvez vous tenir également. Donc vous pourriez même le faire un petit peu plus bas comme ça si jamais vous perdez l'équilibre. Il n'y a pas vraiment ce n'est pas très très grave. Ce qu'on veut, c'est faire la mobilité. Donc on s'installe comme ça. On va le faire des deux côtés. On s'avance. On se tourne. On se tourne et on revient. On va mobiliser la hanche. On mobilise la cheville. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je le sens très bien. On y va comme ça. Encore. On peut mettre du poids un petit peu sur notre genou ici et aller étirer la cheville un petit peu plus. Ça travaille tellement plein de composantes. Je ne sais pas si vous le sentez. Je suis certaine en fait. Moi, parce que moi, je le sens bien. Ça travaille très bien l'équilibre. Excellent. On va changer de côté. Là, ce changement de côté-là est quand même difficile. Je dis, aujourd'hui, on travaille à la mobilité. le changement de position, c'est aussi de la mobilité. C'est parfois difficile. Allez-y doucement. Prenez des pauses si vous avez besoin. Ce que vous pouvez faire si c'est très difficile pour vous de changer, restez du même côté. Faites les trois séries. Vous n'êtes pas nécessairement en même temps que moi. Du même côté que moi. Une fois sur deux, vous ne serez pas du même côté que moi. Mais faites ça comme ça. Prenez des pauses. Faites les trois séries d'un même côté. Prenez le temps de changer de côté et vous faites les autres trois séries. On y va. On avance. On se tourne. Et on revient. On s'avance. On se tourne. Donc, ça étire même au niveau. Quand j'étire comme ça, ça étire l'intérieur de ma cuisse. Je vous le montrerai de l'autre côté. Vous ne voyez peut-être pas. Comme je l'ai dit tantôt pour l'autre exercice, vous pouvez apprécier où est-ce que ça tire. Moi, je l'apprécie comme je ne sentais pas que ça tirait à l'intérieur de ma cuisse quand j'étais de l'autre côté. Là, je le sens. Ça veut dire que ma hanche gauche, mes rotateurs internes et mes adducteurs sont plus tendus. Donc, c'est des choses que je pourrais travailler plus spécifiquement. Donc, on se remet comme ça de l'autre côté. On s'avance. Donc, ce que je disais que quand je tourne comme ça, en fait, ça va étirer comme ça. Là, je le sens bien. Moi, je le sens aussi au niveau de l'autre cuisse. On s'avance. On se tourne d'un côté et de l'autre. Et on revient. On s'avance. On se tourne. On respire bien. C'est très difficile pour l'équilibre. Je vous rappelle, vous pouvez vous tenir. Allez-y doucement. Excellent. On change de côté. Mais l'autre jambe, on change de côté ou on prend une pause. En fait, on le fait trois fois. Pour ceux qui ont fait le même côté, c'est vraiment le temps de changer de côté. Et en y va, on s'avance. Rotation. Et on revient. On s'avance. Rotation. On ne lâche pas. Un petit dernier. Excellent. Il n'y a pas un truc de yoga qu'on fait comme ça. Non, on a terminé. Excellent. J'espère que vous avez aimé la session. On a travaillé la mobilité en général. Rien de spécifique, comme je disais. J'ai fait pour ceux qui veulent travailler la mobilité au lit et qui veulent apprendre à comment déplacer leurs jambes dans leur lit, comment se tourner. Sachez que vous pouvez trouver une vidéo sur notre chaîne. Je vais mettre le lien en description. Donc, vous pouvez spécifiquement regarder ça. Je vous donne beaucoup de trucs pour savoir comment se mobiliser dans le lit. Là, on a travaillé la mobilité en général pour vraiment... On a dissocié les ceintures, on s'est tourné. C'est ça qu'on a fait aussi qu'on vient de faire dans le dernier exercice. On a bougé nos jambes, on a bougé, dans le fond, de sortir d'une position à une autre, donc de se mobiliser, le tronc, même les bras. Donc, ça fait du bien. Des fois, c'est ça. On bouge plus en bloc ou on est plus limité. Les gens qui sont en fauteuil sont parfois plus limités dans les mouvements qu'ils vont faire ou quand on bouge un petit peu moins ou qu'on a des troubles d'équilibre mais on ne va pas vouloir aller dans certaines positions parce que ça nous déséquilibre si on est debout, par exemple. Donc, de faire ça, de coucher, allongé ou dans une position en chevalier qui est plus sécuritaire, qu'on n'est pas debout, donc ça aide à aller chercher les amplitudes qu'on n'utilise pas beaucoup dans notre vie quotidienne. Ça fait beaucoup de bien. Donc, j'espère que ça vous a fait du bien puis que vous avez bien senti que ça a défait un petit peu des tensions, que vous vous sentez plus léger et que vous vous sentez prêt à continuer votre journée. Donc, voilà. J'espère que ça vous a fait du bien. Et si ça vous a fait du bien, je vous invite à faire un pouce ou à faire un j'aime sur la vidéo. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram et je vous invite également à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, continuez à bouger, continuez à vous mobiliser, c'est super important. Puis, j'espère que vous allez aider une autre pour les prochaines vidéos. J'ai bien hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada